Ce qu'on aimerait expliciter, c'est justement par rapport à ce que vous avez posé comme question, comme problématique principale. Nous, on a réfléchi à ces questions-là, comment faire atterrir en fait aujourd'hui les organisations collectives, humaines, du capitalisme, pour prendre en compte, prendre au sérieux radicalement la question climatique et plus largement que la question climatique, la question géomorphologique, la question océanographique, la question des effondrements des écosystèmes en général et tout ce qui va avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vous proposer un certain nombre de réflexions. Mais auparavant, on voudrait revenir un peu sur les deux promesses qui aujourd'hui sont en compétition. Et ces deux promesses sont d'abord une projection futuriste, une projection prospective qui est faite par justement les climatologues. Par les climatologues, par les géomorphologues, par les chercheurs qui aujourd'hui, vous avez vu, alertent sur la situation. Nous, dans notre laboratoire, on a une veille très précise des travaux qui aujourd'hui sortent et notamment les travaux qui concernent, par exemple, le fait dans des revues très, très, très importantes comme Nature Climate Change ou le PNAS aux États-Unis, et qui explicite en fait que les choses ne sont pas juste une question d'augmentation de la température globale, mais que cela va avoir des répercussions dans les modèles démographiques, dans les modèles alimentaires, dans les modèles migratoires extrêmement radicaux. Alors, j'ai par exemple un extrait que je vais vous lire d'un article de Camillo Mora et tous ses collègues dans Nature, et qui dit, selon cette étude qui vient d'être publiée dans Nature, dans le scénario le plus optimiste du GIEC, c'est-à-dire une réduction radicale et rapide des émissions, et contenant le changement climatique à 1,5 degré, vous l'avez dit, même au sein du GIEC, tout le monde sait en off que ce n'est pas tenable, ce n'est même plus les projections rationnelles, cette possibilité concernerait la possibilité de mourir de chaud, de mourir de chaud dans les territoires du globe, concernerait 27% de la surface du globe et 48% de la population en 2100. Et dans le scénario le plus pessimiste, avec des émissions qui augmentent, et un réchauffement peut-être incontrôlable, et là encore, dans ce scénario-là, on imagine 3,7 degrés en 2100, ce sont 47% du territoire du globe et 74% des individus qui seraient menacés de mourir de chaud. Donc ce n'est pas juste une question de climat générique, c'est une question vraiment de relation à la vie, de relation à notre quotidien qui serait important. Il y a un article qui vient de paraître également très important et qui identifie 400 facteurs cumulatifs dans le réchauffement climatique. C'est aujourd'hui le concept le plus à la mode, qui est le concept d'emballement climatique, parce que jusqu'à maintenant, les modèles ont dit qu'il y a une certaine régularité dans la hausse du réchauffement climatique, et finalement, aujourd'hui, on découvre qu'il y a un emballement, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'accélération extrêmement fort, et qu'on n'avait pas forcément prévu de manière adéquate, précise, selon les modèles climatiques, et qui sont en train d'intensifier la problématique. Mais c'est pour ça que vous avez totalement raison quand vous dites l'horizon temporel, quand vous lisez les articles des climatologues ou même des chercheurs en sciences écologiques, plus généralement des années 50, effectivement, l'horizon d'effondrement était même, dans certains modèles, dans 500 ans, dans 1000 ans éventuellement, etc. Dans les plus pessimistes, c'est effectivement à 50 ans, etc. Mais aujourd'hui, c'est des situations qui risquent de se jouer, non pas jusqu'à 2050, mais plus proche de nous, c'est-à-dire dans le rapport du GIEC, rien que le rapport du GIEC, c'est d'ici 2030 qu'il faudrait tout transformer, tout, 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 tout. Vous l'avez très bien dit. Et de l'autre côté, si vous entendez d'autres voix au sein du GIEC, ça serait plutôt d'ici un an et demi, d'ici deux ans. D'ici deux ans, il faudrait réduire de moins 40% les émissions de CO2 aujourd'hui dans les principaux pays pollueurs. Donc le défi est absolument colossal. Sans parler de la biodiversité, parce que là, on parle du climat, mais il y a toute l'acidification des océans, il y a la perte de la biodiversité. Donc le scénario est absolument... Et ça, c'est la projection des scientifiques, des climatologues, etc. Et de l'autre côté, il y a la projection, les promesses technologiques qui sont extrêmement intéressantes à mettre en miroir avec ces projections-là. Peut-être que tu peux justement nous... Oui, bien sûr. Merci déjà pour l'invitation à nouveau. Moi-même, j'ai été chercheur chez INRIA pendant trois ans, entre 2014 et 2017. Je ne sais pas si les uns et les autres savent ce qu'est INRIA. Ce fut l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Donc le CNRS de l'informatique, c'est plutôt l'INRA de l'informatique, parce que ça a plutôt le même statut que l'INRA. Et quand j'étais chercheur là-bas, ce à quoi on travaillait, c'était à faire advenir un futur entièrement numérisé, de manière très explicite. Vous savez, c'est la fameuse conférence inaugurale au Collège de France qu'avait donné Gérard Berry il y a maintenant 10-11 ans, et qui s'intitulait « Comment et pourquoi le monde devient numérique ? » La perspective était posée, le monde allait devenir numérique, et donc ça veut dire, à échéance, par exemple, 2050, 50 à 100 milliards d'objets connectés ou plus, parce que ça c'était des prévisions antérieures. Quand je dis des prévisions, pas des prédictions, ça veut dire que ce sont des prévisions de IBM, de Cisco, etc. Donc ce sont des prévisions de la part d'industriels qui s'échinent à faire advenir justement ces réalités-là. Ça veut dire aussi, par exemple, on peut imaginer des convergences du type des objets connectés qui communiquent les uns avec les autres en utilisant des blockchains qui consomment beaucoup d'énergie, sur lesquels on met des smart contracts qui utilisent l'intelligence artificielle, et on a comme ça une espèce de monde avec des objets qui communiquent entre eux, qui font des échanges comme ça, ce qui est évidemment une catastrophe au plan environnemental, mais très intéressant d'un point de vue purement technologique et numérique. Et donc ce qui a été un des défis pour moi, et puis ça l'était pour d'autres aussi qui sont minoritaires chez Enria, mais qui ont commencé à se poser la question, c'était de penser ensemble, on pourrait dire, la transition numérique, ce qui apparaît comme étant la transition numérique et comme guidant encore finalement l'avenir conçu sous l'angle du progrès, ce qui maintient l'idée de progrès, l'idée de croissance. Aujourd'hui, le relais de croissance, c'est largement le numérique. En tout cas, on attend que ce soit le numérique, parce que dans les faits, comme le montrait un rapport récent du Shift, auquel j'ai participé, en fait la croissance et l'investissement dans le numérique sont décorrélés au cours des dernières années, donc c'est quand même un point intéressant. Et donc à côté de ça, la question de ce qu'on appelle parfois, évidemment, de manière erronée, la transition écologique, la transition environnementale. Évidemment, on ne choisit pas de transitionner au plan environnemental, on pourrait plutôt parler, et ça a été présenté tout à l'heure, d'effondrement, par exemple, environnemental, ce serait évidemment plus proche des faits. Et donc on a comme ça deux réalités. Pour vous donner un exemple, il y a une équipe, une équipe INRIA qui travaille à Grenoble, l'équipe STIP, qui est assez exceptionnelle, parce qu'elle travaillait sur la vision par ordinateur. Donc elle proposait des systèmes qui permettaient notamment aux satellites de se guider à un moment donné dans l'espace, en utilisant de la vision, de l'intelligence artificielle, quand on ne peut plus leur transmettre d'informations. Imaginez un chercheur qui vous parle de ça, on a l'espace, le satellite derrière, c'est extrêmement valorisant. Mais pour autant, les chercheurs ont eu une sorte d'effroi effondri, si je puis dire, et ils se sont mis à réfléchir finalement à leur contribution, et à se dire, il y a dix ans, ils se sont dit, il faut qu'on réoriente nos travaux, et qu'on aille plutôt dans d'autres directions. Et il y a dix ans, ils travaillaient sur le développement durable. Et dix ans plus tard, aujourd'hui, ils travaillent sur les modèles d'effondrement. Ils essayent eux-mêmes, en tant qu'informaticiens, finalement, de trouver leur place, et une contribution eu égard aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc effectivement, on a ces deux grands récits, que l'on s'échine à faire advenir l'un, mais il n'y a pas de contradiction nécessairement entre les deux, puisque plus on fait advenir, par exemple, un monde tout numérisé, un monde d'innovation, un monde de croissance, d'hyperindustrie, etc., plus, évidemment, on fait advenir l'autre monde, la réaction anthropocénique, l'effondrement, et donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de solution de quantité entre les deux. Au contraire, il y a une très grande cohérence, et l'un travaille finalement au profit de l'autre. Donc ça, c'est un point, évidemment, tout à fait important. Et par rapport à la question qui a été posée précédemment, est-ce qu'on a finalement la possibilité de décarboner ou de décroître ? Une première réponse que je pourrais faire après la parole à Diego, c'est effectivement la question, finalement, pour décarboner et pour décroître, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais notamment un des facteurs importants, c'est avoir le temps de le faire. Il faut poser des actions aujourd'hui, en récolter les conséquences demain, dans l'optique d'améliorer la situation, que ce soit opérer une forme de décroissance, ou que ce soit par des moyens techniques, économiques ou autres, opérer une forme de décarbonation de l'économie. La question, c'est est-ce qu'on a le temps, finalement, de faire ça ? Je crois que la réponse, c'est non. Que ce soit pour la décarbonation, ou que ce soit pour la décroissance. D'ailleurs, la notion d'effondrement, aujourd'hui, politiquement, par exemple, est une notion qui met en crise la notion de décroissance, qui est assez intéressante. Je donne juste quelques exemples pour illustrer, finalement, pourquoi on n'a pas le temps. Diego a dit, dans le dernier rapport du GIEC, on explique qu'il faut agir dans les deux ans, ou les douze ans, on entend les deux chiffres qui sortent, et pour changer tout de manière absolument radicale. Est-ce que ça, c'est possible ? Je laisse à votre appréciation, à votre sagacité. Je ne vais même pas m'appuyer sur cet exemple-là, mais qui est évidemment extrêmement important, extrêmement intéressant. Un premier point, par rapport à cet élément, notamment concernant la décarbonation, c'est est-ce qu'on peut décarboner ? Est-ce qu'on peut améliorer, notamment rendre plus efficients nos process ? D'un point de vue purement technique, la réponse technique, ça pourrait être de dire on va gagner en efficacité énergétique, on va tout améliorer, et finalement, on pourra continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui à un coût largement moindre. Le problème, c'est ça, vous le savez sûrement, mais le problème, c'est que ça, ça avait été déjà un souci qui s'était posé aux économistes au moment de la révolution industrielle, puisque les économistes et les ingénieurs anglais à l'époque se disaient, toute la révolution industrielle dépend du charbon, si nous n'avons plus de charbon, nous n'avons plus pouvoir alimenter la révolution industrielle, et donc l'idée, c'était de rendre les processus, les processus plus efficients pour économiser le charbon. Puis un économiste, Jay Vons, a dit à l'époque, en fait, si on économise, on va dépenser davantage. Et c'est ce qu'on a appelé, par la suite, l'effet Jay Vons. Il a publié un livre là-dessus, et c'est quelque chose qu'on a observé et qu'on continue à observer. C'est-à-dire que plus on économise, plus, en réalité, on dépense. Parce qu'on utilise des technologies plus efficientes, donc on peut en mettre davantage. Parce que ça coûte moins cher, donc on peut en acheter davantage. Parce qu'on fait des économies systémiques, donc on peut développer de nouveaux secteurs d'innovation, et donc de nouveaux marchés et relancer la machine. Donc dans tous les cas, à part avec des réglementations locales extrêmement fermes, on est toujours pris par ce qu'on appelle l'effet Jay Vons ou l'effet rebond. Donc de toute manière, si on veut économiser, on sait que ça ne marche pas. Et un autre enjeu, c'est par exemple la question de la dématérialisation. Se dire, le progrès technologique, finalement, va entraîner une forme de dématérialisation. Notamment le numérique pourrait être mis au service d'une forme de dématérialisation. Il se trouve que, là encore, localement, on peut toujours trouver des exemples. Effectivement, tel magasin fermé a été remplacé par une plateforme qui a l'air de consommer moins d'énergie, et donc on peut se dire qu'il y a une dématérialisation. Si on analyse les choses de manière plus sérieuse, et certains chercheurs l'ont fait, notamment un article de 2017, tout à fait intéressant, des chercheurs du MIT, ils ont étudié des séries technologiques, dans le temps, sur des décennies, pour regarder secteur par secteur, si oui ou non, on observait une forme de dématérialisation. Vraiment, secteur industriel par secteur industriel, secteur technologique par secteur technologique. Et leur conclusion, je vous la lis, c'est celle-ci, je traduis en lisant. La découverte empirique majeure que nous rapportons ici est que la dématérialisation directe due au progrès technologique n'interviendra pas. Donc c'est très très clair de leur part, il n'y a aucun doute. Quand on regarde les choses dans le temps, effectivement, on n'observe pas de dématérialisation. Donc là encore, problème, parce que s'il n'y a pas d'économie, s'il n'y a pas de dématérialisation, évidemment, la solution, le solutionnisme technologique tombe en grande partie. Autre problème d'ordre temporel, c'est évidemment la question de l'inertie climatique, à savoir que les effets de nos émissions d'il y a 40 ans conditionnent le climat aujourd'hui, et nos émissions aujourd'hui conditionnent le climat dans 40 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas accès au présent, on ne vit pas dans le présent, les mesures que l'on peut prendre, les actions que l'on peut poser auront des effets à l'avenir. Donc ça veut dire que si j'agis maintenant, j'en tirerai les bénéfices dans 40 ans. S'il reste 2 ans ou 12 ans pour agir, évidemment, il y a un problème. Par ailleurs, ça excède aussi, d'une certaine manière, notre manière de penser. Penser à des actions avec leurs conséquences dans 40 ans, c'est très compliqué cognitivement, c'est très compliqué aussi politiquement. Les institutions, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas prêtes finalement à prendre des mesures, notamment les hommes politiques, qui vont avant tout servir, non pas à leurs électeurs, non pas eux-mêmes, mais les gens dans 40 ans. C'est évidemment très compliqué d'un point de vue institutionnel. Autre élément qui est immédiatement lié à ça, les progrès et l'innovation technologique, c'est une innovation qui est déjà obsolète. C'est une innovation qui est déjà obsolète pour une raison très simple. C'est-à-dire que c'est une innovation qui a été conçue, même s'il y avait des exceptions, j'en avais cité quelques-uns, les fondateurs de l'écologie politique, mais qui n'étaient pas vraiment écoutés par le tout venant de l'innovation, de l'industrie, de l'économie. René Dumont, en l'occurrence, mais on peut en citer d'autres. Lorsqu'on a pensé, par exemple, je reviens sur les objets connectés, à faire des objets connectés, Mark Weiser, l'informatique ambiante, ubiquitaire, etc., il n'était pas évidemment question du tout d'anthropocène, d'effondrement et d'avoir 74% de la population mondiale exposée à des températures létales en 2100. Pour autant, ce sont des plans qui vont maintenant advenir, alors même que l'on sait que finalement on ne peut pas les absorber. Si vous discutez avec des électroniciens et vous disent qu'on ne peut pas absorber en termes énergétiques, qu'on ne pourra pas faire fonctionner les objets connectés. D'ailleurs, la justification, c'était de faire des objets connectés riches en services. On sait qu'on ne pourra pas le faire. Donc, plutôt que de se dire qu'on ne fera pas les objets connectés, parce que c'est un relais de croissance nécessaire, les industriels y ont travaillé pendant des décennies, on va faire des objets connectés appauvris, c'est-à-dire qu'ils rendent beaucoup moins de services. Donc, la justification tombe, mais on va le faire quand même, ce qui est tout à fait intéressant. Donc, c'est intéressant de voir que ce que l'on fait advenir, ce sont des éléments dont on sait d'ores et déjà qu'on ne peut plus les accueillir, qu'on ne devrait pas les faire advenir, mais on va le faire advenir quand même. Donc, le futur est un futur obsolète aujourd'hui, ce qui, évidemment, engendre un rapport au temps qui est tout à fait particulier. Dernier exemple rapidement pour à nouveau souligner ces paradoxes temporels. Une étude du MIT expliquait qu'au rythme actuel, la transition énergétique allait prendre 363 ans. Si on maintient le rythme actuel, la transition énergétique prend 363 ans. Là encore, vous en doutez bien, vu tout ce qu'on a dit précédemment, ça ne marche pas. C'est insuffisant. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, accélérons la transition énergétique. Faisons d'ores et déjà plus de panneaux solaires, plus d'éoliennes, plus de tout ce qu'on voudra. Ce qui est en train de se passer par ailleurs. Même si en fait, on fait tout aujourd'hui. Récemment, Exxon a utilisé des énergies renouvelables pour lui permettre d'aller chercher du pétrole. Donc on peut tout à fait mobiliser les énergies renouvelables pour aller chercher des énergies fossiles. Donc là, on n'a pas de décarbonation. Vous voyez bien. On a des énergies renouvelables sans la décarbonation. Donc on peut avoir les énergies renouvelables sans la décarbonation. Les énergies ne se remplacent pas. Les sources d'énergie ne se remplacent pas. Elles s'additionnent les unes aux autres historiquement. Là encore, problème. Mais si on accélère aujourd'hui le développement, les industries pour décarboner, eh bien, on se fait avoir. Pourquoi ? Parce qu'il faut économiser du carbone dans les deux ans à venir ou dans les douze ans à venir. Or, si on accélère la transition pour éviter les 363 ans dont je parle, forcément, en mettant en place ces industries, on va émettre plus de carbone au cours de la période pendant laquelle on ne doit pas émettre plus de carbone. donc que l'on n'accélère pas ou que l'on accélère, on est perdant de ce point de vue. Donc la décarbonation, là encore, n'est pas une solution. Autre élément, alors assez drôle, j'allais dire là encore, mais ça dépend du sens de l'humour que l'on a, concerne le nucléaire qui est un élément évidemment très important pour la décarbonation et notamment la fusion nucléaire qui peut être vue éventuellement comme une espèce de solution miracle si elle advient pour produire une énergie propre, infinie. Ça, c'est pour dans 40 ans. Alors justement, c'est très intéressant. Il y a un rapport récent déjà, mais il y a un rapport récent d'Eurofusion qui est l'organisme européen qui pilote la roadmap autour de la fusion et notamment du projet ITER en Europe et qui effectivement ne prévoit pas de mise en activité des démonstrateurs de réacteurs à fusion avant la deuxième moitié du XXIe siècle. Effectivement, dans 40 ans, un tout petit peu moins, certains documents additionnels parlent notamment de 2054 qui est une appréciation d'ailleurs qui est jugée optimiste par les experts eux-mêmes. Les experts ajoutent, alors ça veut dire que les réacteurs industriels, industrialisés, eux seront mis en activité à peu près 40 ans plus tard, donc autour de 2094. Je vous rappelle, 2100, 74% de la population éventuellement exposée à des températures létales. Si la technologie miracle intervient 6 ans avant, ça ne va pas là encore être suffisant. Les experts eux-mêmes donc disent ceci, il est vital de démontrer que la génération d'électricité à partir de la fusion peut intervenir pas trop tard après la moitié du XXIe siècle. Autrement, et ce sont, encore une fois, c'est l'organisme européen qui pilote la fusion nucléaire qui dit ça, autrement, il n'y aura peut-être plus d'industrie nucléaire capable de fabriquer des réacteurs commerciaux à base de technologies à fusion. Donc c'est-à-dire qu'on nous dit dans un même mouvement, ils ne sont pas des gauchistes, ils ne sont pas des bitnics, ils ne sont pas des anti-nucléaires, ce sont les ingénieurs qui sont en train de fabriquer ces systèmes. Il faut absolument montrer qu'on peut fabriquer tout ça parce que, et avant 2050 parce que peut-être que d'ici là, il n'y aura tout simplement plus d'industrie nucléaire. Donc là encore, problème, paradoxe temporel et finalement, on est pris dans ces paradoxes et vraisemblablement on ne peut pas y échapper. Ce sont des paradoxes qui débordent à la fois à travers les exemples que j'ai cités, la décarbonation mais aussi qui mettent en crise une approche comme la décroissance. Alors est-ce que je peux repositionner un peu ? Moi, il me semble qu'il y a trois problèmes majeurs sur la décarbonation. Le premier, vous m'entendez ? Le premier, c'est que nous tous, nous vivons dans deux mondes qui sont aussi réels l'un que l'autre mais qui, je crois que ça ira, je peux vous le laisser, mais qui sont indépendants. Donc, ici, on parle de réchauffement climatique, on est tous conscients de l'aspect dramatique que cela signifie et aussi de la raréfaction de l'énergie pas chère, efficace et pas chère et ça nous angoisse, ça nous préoccupe, etc. Ça, c'est le premier monde, le monde dans lequel on a conscience de ça. Ensuite, il y a le monde de notre vie personnelle et dans le monde de notre vie personnelle, je vais faire Paris-Bordeaux en voiture pour aller voir les grands-parents à Noël et puis je vais changer de voiture et puis je vais prendre l'avion pour aller aux Etats-Unis. Je vais passer cet été, j'irai à New York. Je vais émettre, moi tout seul, mais si j'y vais avec ma compagne, on va émettre tous les deux quatre tonnes dans l'atmosphère et on va quand même le faire. Et ces deux mondes, c'est comme si ce n'était pas la même personne. Pour ceux qui ont connu Goldorak, quelqu'un a connu Goldorak ici ? Il y avait un personnage qui s'appelait Minos et de temps en temps, c'était une femme qui apparaissait, elle s'appelait Minas, une sorte de Janus, vous voyez. Eh bien, on est exactement comme ça et il s'engueule. Et quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu culpabilises quand tu as acheté ? Moi, j'ai un consultant de chez Hansen Jung qui gagne très bien sa vie et il me dit je te dépose et je rentre dans un BMW X3, vous savez, un char de guerre. Et au déjeuner, il m'a parlé de ses enfants. Il m'a dit c'est super, il me ressent. C'était un argument important qu'il lui ressent. Et sa femme n'est pas volage, a priori, enfin je ne sais pas. Et Guillaume, si tu m'entends. Et je me dis mais tu fais le lien, tu te rends compte, tu as besoin de ça et il ne répond rien. Les gens ne répondent rien. Parce que je pose systématiquement la question. Systématiquement. Les gens ne répondent rien. Donc ça, c'est le comportement individuel qui est déroutant. Le second, c'est que la croissance s'est faite parce que les riches devenaient plus riches et que les pauvres devenaient aussi un peu plus riches. Dès l'instant que vous pouvez, que l'alimentation ne représente plus que 20% de vos dépenses et que l'immobilier ne représente plus que 15%, si je prends les années 80, c'est plus le cas aujourd'hui, l'immobilier, ne représente plus que 15% de vos revenus, vous pouvez vous payer des voyages, vous pouvez avoir une voiture, votre fille a une voiture, vous payez des études à votre enfant. Vous n'avez pas l'impression d'être riches. Vous n'êtes pas riches. Votre vie a cru. Vous croisez à Saint-Tropez des gens qui roulent en Ferrari, ça ne vous choque pas parce que vous, votre situation s'est améliorée. Or, nous sommes dans une situation actuellement politique où on le voit bien que pour l'Europe, pour les Etats-Unis, plein de gens n'ont plus aucune perspective économique ou des perspectives extraordinairement angoissantes et décevantes et ils n'acceptent plus le fonctionnement. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils demandent à Macron ? Personne ne sait. Ce n'est pas un dictateur, Macron. Qu'est-ce qu'ils veulent de lui ? Qu'est-ce qu'ils s'attendent de lui ? Qu'ils fassent tomber la manne comme les Hébreux quand ils ont traversé le Sinai ? Donc, tout d'un coup, il y a cette rupture. Alors, comment va-t-on demander à des gens de ne plus manger de bœuf, par exemple, ou de prendre des douches plutôt que des bains, ou de couper l'eau quand ils se lavent les dents, quand on autorise Porsche à fabriquer ces merdes et à les vendre ? Juste pour pouvoir dire j'ai de l'argent puisque la vitesse est limitée et je suis impuissant. Si on n'est pas impuissant, on n'a pas besoin d'une Porsche. Mais, on voit bien que la complexité de la situation, c'est cette rupture tout d'un coup du pacte social pour être un peu pédant et que on ne peut pas, si on demande aux gens de faire un effort par rapport au réchauffement climatique, ça veut dire qu'on arrête des chaînes de production de produits qui ne sont là que pour le plaisir. Porsche ne fait que du plaisir mais du plaisir qu'on peut se permettre quand on a un litre de pétrole pas cher et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est fini, Porsche. Même électrique. Et ils n'en font pas pour l'instant des voitures électriques. Ils commencent, là, au Francfort, il faut vraiment qu'ils aillent un coup de pied au cul pour produire de l'électrique. Sinon, ils ne le font pas. Et d'ailleurs, donc, autre question. Allez-vous dire à IATA, au transport aérien, non seulement vous n'allez pas doubler le transport aérien dans les 17 ans, mais on va le réduire par deux dans les 17 ans pour revenir comme il y a 15 ans. Si vous faites ça, vous avez toute une chaîne économique à dos qui représente des intérêts gigantesques et des intérêts gigantesques et des emplois. parce qu'il y a Airbus, parce qu'Airbus a prévu de vendre ses avions aux compagnies aériennes, parce qu'il y a le Locos, parce que, etc., parce qu'il y a toute l'économie pour le nord de l'île de France que représente Roissy, par exemple. Et donc, que faire ? Et le problème, le grand problème du réchauffement climatique, c'est l'aspect diffus des responsabilités puisqu'on voit bien, mais les transporteurs aériens vont vous dire, mais je fais 3%, tu ne vas pas m'emmerder avec ça. Et personne n'est le grand responsable du réchauffement climatique sur qui on pourrait dire, tu arrêtes maintenant. On arrête 20 personnes, c'est bon, on a sauvé la planète. Non. Il faut s'attaquer à chaque fois à des petits pourcentages et parce que chaque secteur doit être divisé en plusieurs acteurs. Donc, si on prend le BTP, par exemple, ce n'est pas le BTP. Il va falloir diviser. Donc, vous qui êtes économiste, comment vous voyez ça ? Est-ce que, puisqu'il faut faire ça dans les 1 an et demi selon le GIEC ou dans les 12 ans, ou dans les... Ça veut dire que qu'on va attaquer. D'abord, ça veut dire qu'il faut repenser. C'est fini Porsche, c'est fini Ferrari. C'est une honte de fabriquer des Ferrari. C'est... Et il va falloir... Enfin, je ne sais pas comment vous voyez ça. Justement. Vous êtes là pour apporter des réponses. Oui, et la première des réponses, c'est d'abord... J'ai un taser sous le temps. Je pense que la première des réponses, nous pensons en tout cas que la première des réponses, c'est déjà bien arrêté de nommer quelque chose sous le concept de développement durable. Nous, on milite depuis un certain moment pour qu'on arrête de parler de développement durable. Ce concept est complètement désuet. Il ne sert à rien. On l'a dit, pour résumer, les sources d'énergie vont finir par se substituer. Ça, c'était un mythe du développement durable. Les sources d'énergie ne se sont jamais substituées, elles se sont cumulées les unes aux autres. Vous avez parlé de la voiture électrique un petit peu tout à l'heure. En Chine, il faut savoir que les Chinois se sont mis à utiliser beaucoup la voiture électrique depuis deux ans. Ça a fait tellement augmenter la demande d'énergie électrique que les Chinois, ils ne peuvent pas comme ça, du jour au lendemain, fabriquer une centrale nucléaire. Donc, ils ont mis en action des mines en charbon pour faire rouler des voitures électriques. On en est vraiment là, dans cette situation très concrète. Là, c'est des données pour cette année. Les économies énergétiques vont être plus importantes que la hausse de la demande énergétique. Ça, c'est un paradigme du développement durable. C'est faux. C'est une question de volume et pas une question d'économie d'énergie sur chaque microprocesseur ou chaque micro-batterie de chaque objet connecté, etc. Troisième élément faux du développement durable, les externalités positives peuvent compenser des externalités négatives. Tous les scientifiques le disent, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, typiquement, une grande entreprise française qui fait de la déforestation pour planter des EVA et qu'en même temps, dans un autre pays, au Cambodge, replante des bambous pour compenser son bilan carbone, ce n'est pas équivalent. Ce n'est pas équivalent. C'est équivalent dans un registre purement économique d'économistes, dans des catégories d'économistes, mais sur la réalité biologique, sur la réalité de la biodiversité, sur la réalité des écosystèmes, c'est faux. Parce que les économistes pensent qu'entre des externalités négatives et des externalités positives, il y a une différence de degré alors que ce sont des différences de nature. Ce sont deux choses complètement différentes. Ça, il faut le savoir. Il faut arrêter avec ce truc qui consiste à dire qu'on peut compenser les choses. Le paradigme de la compensation est mort. tout ça nous amène à la situation que vous avez décrite. Aujourd'hui, les acteurs sont dans une position délicate. Parce que, par exemple, je vais vous lire un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour voir comment aujourd'hui les organisations s'adaptent à ça. C'est par rapport dans les Alpes, dans la Grande-Motte, dans l'Alpe d'U.S. plus exactement, il n'y a plus de neige depuis un certain nombre de données. Ils essayent de diversifier leur portefeuille de produits, s'adapter à ces contraintes. C'est le paradigme cette fois-ci de l'adaptation. Je lis. Proposer des festivals de musique ou voir des vacanciers fuir vers la concurrence, le dilemme a de quoi effrayer les maires alpins. Dans un rapport sur les stations de ski rendu en février 2018, les magistrats de la Cour des comptes répètent ce que tout le monde sait déjà dans les Alpes depuis très longtemps. Les stations françaises doivent diversifier leurs activités et penser développement durable sous peine de disparaître à moyen terme. Il faut savoir qu'une augmentation de 2 degrés sur la planète se traduit par une augmentation de pratiquement 10 degrés sur les Alpes. C'est un élément important. En moins d'un siècle, la température moyenne dans les Alpes françaises a augmenté de 2 degrés. Le glacier de la Grande Motte a presque disparu. Là, on parle de pratiquement tous les glaciers qui sont en train de disparaître. L'enneigement se réduit et la saison de ski ne se maintient qu'à grand renfort de neige de culture comme celle que produit l'Alpe d'Huez dans son arc artificiel de l'herpie. Un modèle entièrement axé sur le ski n'est plus viable. C'est la stratégie classique d'une entreprise. Ils attirent des festivals de musique. Les festivals musicaux peuvent être une diversification intéressante pour les stations sans neige. Ça commence déjà à être bizarre. Encore faut-il que leur empreinte écologique ne soit pas désastreuse. Du côté de Tomorrowland, cet énorme festival qu'il y a lieu en Belgique qui s'installe à l'Alpe d'Huez pour un festival en hiver, ils sont conscients de participer au réchauffement climatique. Là, je cite leur directeur qui dit « Beaucoup parmi nos 30 000 festivaliers viendront en avion ou en bus, mais nous allons faire de la prévention sur place pour maintenir... » C'est le fameux « mais en même temps » entre parenthèses. « Mais nous allons faire de la prévention sur place pour maintenir le site propre. » Et donc, la chute est absolument géniale. Attention. Les confettis que l'on répand lors des lives sont, par exemple, biodégradables. Donc là, on est bon. Là, on est sauvés. Là, on a la solution. On est à peu près tous dans les clous. On a tout réglé grâce aux confettis biodégradables. Et les mecs, ils pensent que ça va se passer comme ça. Donc, à un moment donné, ce que vous avez posé comme question, c'est est-ce qu'il y a un arbitrage à faire ou pas ? Et le développement durable, c'est justement la négation de l'arbitrage. La question est de savoir sur quel type de classification du monde on va arbitrer. Est-ce que c'est des secteurs qu'il faut fermer, qu'il faut réduire ? Est-ce que ce sont des comportements qu'il faut contraindre, rationner ? C'est un pan aujourd'hui des nouvelles théories du rationnement. Ce qui consisterait à dire, pour répondre très pragmatiquement à ce que vous avez dit, aujourd'hui, vous pourriez très bien imaginer, très simplement imaginer, que les consommations superflues ou en dehors de ce qui est à peu près nécessaire. Donc là, on pourrait très bien imaginer un grand débat national sur ce que l'on entend par une vie à peu près sobre et une vie à peu près équilibrée, viable, viable et vivable. Donc ça veut dire tant de consommation d'eau par semaine, tant de consommation. Et là, vous avez des stocks, des stocks d'actifs, de déplacement, de consommation, etc., qui vous permettent de vivre à peu près correctement. Et cela s'impose à tous les individus français ou européens ou peu importe de l'échelle. Donc, une fois qu'on a dit qu'il faut se débarrasser du concept de développement durable, on n'a pas dit grand-chose. C'est quand même déjà important parce que, mine de rien, dans les entreprises, c'est quand même le paradigme dominant. On fait un peu de RSE, on fait un peu de développement durable et on est à peu près bon. Ça, c'est fini. Ça, il faut fermer ce concept-là. Déjà, il faut le mettre à la poubelle et il faut dire à toutes les entreprises et à tous les conseils d'administration que ce concept-là n'est plus viable. A la limite, pensez à une transition anthropocénique, ce fameux terme qui remplace aujourd'hui le développement durable et qui consiste à dire qu'il va y avoir un effondrement écosystémique, climatique, éventuellement démographique, etc. C'est ça, le nouveau paradigme. C'est ça qu'il faut penser. Ce n'est pas quelque chose qui est porté par des individus foireux qui pensent à de la science-fiction. C'est porté par des diagnostics scientifiques, climatiques, océanographiques, géomorphologiques, etc. Si vous avez fait des études à l'école polytechnique, si vous avez fait des études ingénioriales, vous êtes quand même en devoir de respecter les arguments d'autorité que la science aujourd'hui produit. C'est la seule chose sur laquelle on peut à peu près s'agripper aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc, il y a une première chose à ce niveau-là. Nous, on pense que la solution viendrait d'une stratégie sur les objets, sur les relations que l'on peut avoir aux objets. On voit trois grandes directions. La première, c'est qu'il y a des objets à ne pas faire advenir. Et ça, il faut aujourd'hui, sans penser à ce qui existe déjà aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont en cours d'être sorties dans les incubateurs grâce à BPI, grâce à tout cette formidable Startup Nation. Et ça, il faut à un moment donné dire stop. Il y a des collègues qui travaillent à l'école des mines, on y était ce matin, qui travaillent sur la voiture autonome. Ils expliquent que si on veut mettre en place la voiture autonome qui a des avantages écologiques, sécuritaires, etc., on va devoir rebâtir toute notre société, toute notre ville, tout notre urbanisme, tout notre mobilier urbain, nos comportements pour s'adapter à la voiture autonome. Donc, on va penser la société, le faire ensemble, le commun, par rapport à un objet technique. La voiture autonome ne doit pas exister. Il faut la désinnover, il faut la désincuber. Nous, on propose la création de désincubateurs. Dans les incubateurs, les projets, on est dans une école de gestion, dans notre incubateur, par exemple, les projets sont présentés à des comptables, à des experts comptables, à des fiscalistes, à des avocats, etc., mais jamais à des climatologues, jamais à des géomorphologues, etc., ou à des électroniciens qui, eux, vont quand même vous garantir la soutenabilité écologique, etc. Il faut faire passer les nouveaux projets sous l'évaluation précise, le go-no-goss, pour parler entrepreneuriellement, et qui va faire en sorte qu'il y a une décision à un moment donné de ne pas faire advenir des choses. L'intelligence artificielle, il ne faut pas la faire advenir, même si Cédric Guiliani vous dit qu'il y a plein de promesses, etc. D'ailleurs, moi, je trouve que systématiquement, c'est intéressant de mobiliser le langage, l'argumentaire de la santé. Ça va être quelque chose de merveilleux pour la santé. L'intelligence artificielle, ça va être génial pour la santé. La big data, ça va être génial pour la santé. Donc, tu es contre la santé, non, non, je suis plutôt pour la bonne santé. Ah, ben, t'es pour l'intelligence artificielle. Donc, ce régime argumentatif, il faut le déconstruire et on ne peut plus, comme ça, faire passer des arguments de ce type-là. Il faut désincuber, il faut désinnover, ça, c'est la première chose. Il ne faut pas faire advenir des choses nouvelles qu'on ne pourra pas soutenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est de certains objets les faire perdurer le plus possible. Nous, on travaille avec un certain nombre de gens, notamment en Amérique latine, sur le droit des objets. En Amérique latine, il y a eu toute une incursion pour faire que les entités de la nature, les arbres, les forêts, les rivières, les montagnes, aient des droits comme tels que les personnes morales ou les personnes physiques, finalement. Et on a réfléchi à un droit des objets qui ferait que vous, vous serez lié par un contrat pour que votre objet technique que vous avez acquis, vous lui deviez une certaine stabilité, une certaine espérance de vie, une réparation. Vous ne pouvez pas l'abandonner. C'est affaire de ces objets, d'une bouteille d'eau, d'un smartphone ou peu importe, en fait, une entité dignifiée à ce niveau-là. Il y a d'autres catégories qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on peut demander au public s'il a des interventions à faire ? Vous avez un micro. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je vous en prie. Appuyez normalement sur votre vert quand vous appuyez. C'est rouge. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Vous parlez... Alors, déjà, on attend toujours... Enfin, moi, j'attends toujours des solutions concrètes de ce qui peut être fait pour enrayer ça. Est-ce que c'est possible d'enrayer ou d'enrayer ? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut jouer ? Et surtout, vous parlez beaucoup de la France et de l'Europe. Mais est-ce qu'au niveau mondial, quelles sont les consommations, justement, ou les émissions de pollution qui sont faites au niveau mondial par pays ? C'est-à-dire, aujourd'hui, la France, qu'est-ce qu'elle représente par rapport au niveau mondial ? Les vaches, qu'est-ce qu'elle représente au niveau mondial ? Et quels sont les pays les plus polluants aujourd'hui sur la planète ? Et est-ce que, du coup, les décisions, elles ne doivent pas être prises au niveau mondial et pas au niveau d'un pays, en fait ? Parce qu'on a l'impression, enfin, moi, en tant qu'individu, que, justement, les efforts de plus en plus d'individus aujourd'hui qui sont conscients de ça et qui ont envie de faire bouger les choses et qui essayent de faire bouger les choses sont complètement anéantis, quelquefois, par une entreprise dans le monde ou par même une famille riche dans le monde ? Voilà. Alors, pour répondre juste à cette problématique-là, nous, on recense toutes les manières d'imputer le CO2. Il y a à peu près 400 manières d'imputer le CO2. On impute les CO2 par type d'entreprise, on impute les CO2 par type de secteur économique, on impute le CO2 par type de... Est-ce que c'est que la consommation ou la production l'avale l'amont par pays ou pas par pays, etc. Donc, en fait, quand vous faites cela, vous vous rendez compte que tout est emmêlé, en fait. Il n'y a aucune métrique qui va vous dire, qui va vous donner la réponse par où commencer. Nous, l'intuition que l'on a, c'est par rapport à une métrique qui est aujourd'hui assez stable, c'est qu'il y a 100 groupes dans le monde qui produisent 70% grosso modo du CO2 mondial. Bon, là, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que ce sont des gouvernances stables, il y a des conseils d'administration, il y a des individus, il faut aller les voir, il faut leur convaincre, il faut les convaincre qu'il y a quelque chose à destaurer, qu'il y a quelque chose à diminuer, qu'il faut, en tout cas, fermer certaines choses, ne pas faire advenir des choses, etc. Il y a un gros problème, par exemple, nous, on travaille sur comment faire d'un point de vue de l'organisation industrielle. C'est extrêmement intéressant que vous aille dire parce que c'est très rare de voir ce genre d'informations circuler. La plupart des gens dans les entreprises que nous visitons, des grands groupes, qui nous disent c'est impossible, mais on ne pourra pas, on ne pourra pas. On lui demande pourquoi c'est impossible ? Pourquoi il y a une résistance telle pour changer de modèle ? Ils disent c'est l'organisation industrielle, c'est le Lean, c'est la supply chain, etc. Elle est tirée par le marché et donc on est en flux continu, donc ce n'est pas possible. Donc la première chose, à mon avis, à faire, d'un point de vue urgent, c'est reconfigurer et inventer un autre système de production, donc d'organisation industrielle, qui ne soit pas tirée par quelque chose qui est incontrôlable et qui dépasse tout. Il y a des éléments de transition juridique. Il y a des éléments de transition juridique. Par exemple, une chose très simple, quelqu'un qui aujourd'hui est un riche individu en Occident avec un fonds d'investissement colossal qui a cet effroi catastrophiste comme nous on l'appelle. Bam ! Il saisit le truc, il a lu le GIEC, il a lu le rapport, il voit le truc, il voit nos conférences, là, bam ! Il devient blanc. Ça, c'est l'effroi catastrophique. Il a plein d'argent. Il est dans l'incapacité totale, avec toute la volonté qu'il veut, de pouvoir changer, de pouvoir transformer son argent en quelque chose qui soit compatible avec les limites planétaires. Juridiquement, ce n'est pas possible, même s'il a toutes les volontés du monde. Un des seuls cas qu'on a, nous, identifiés d'un point de vue industriel, c'est le patron de North Face qui a eu cet effroi catastrophiste dans les années 90-2000. Il voyageait beaucoup dans la Patagonie. Il voit que tout s'effondre, mais même pas d'année en année, de mois en mois. Et là, il se dit que ce n'est pas possible. Et donc, il a décidé de transformer toute sa fortune, l'intégrabilité de sa fortune en un bien commun en rachetant une grande partie des terres privées de la Patagonie du Sud du Chili. Et donc, ça a été un micmac juridique, mais hallucinant, pour que constitutionnellement, ça soit accepté. Donc, en fait, imaginez le truc, l'appauvrissement volontaire est techniquement impossible. Donc, déjà, on pourrait le rendre possible par une architecture légale qui permettrait de faire atterrir au moins les gens qui ont pris conscience de ce truc-là et qui peuvent le faire. On a plein d'autres choses dans notre toolkit. Alors, ces sociétés qui représentent 70% des émissions de CO2, c'est une étude, c'est un recensement qui a été fait par qui ? Combien de sociétés ? Les 100 plus grosses multinationales aujourd'hui dans le monde, vous avez le listing classique, polluent, enfin, en tout cas, émettent 70% des émissions de CO2. S'il vous plaît, est-ce que ça intègre les entreprises chinoises ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. S'il faut penser aux pays non alignés dans cette démarche. Ah oui, non, mais... Les deux pays les plus pollueurs, on le sait parfaitement, ce sont la Chine et les Etats-Unis. Oui, mais aujourd'hui, le changement climatique est essentiellement dû au Royaume-Uni au XIXe siècle. Donc, c'est ça le problème avec le changement climatique. C'est la persistance du CO2. Aujourd'hui, une grande partie du CO2 qui est responsable du réchauffement actuel, ce n'est pas les émissions actuelles. Les émissions actuelles vont... C'est ça le problème avec le CO2. Donc, du coup, ça ne sert à rien, en fait, de dire les Chinois ont là. C'est eux qui sont visés. Vous l'avez évoqué aussi. Oui, oui, bien sûr. Ce sont les deux leaders aussi du blockchain. Oui, oui, bien sûr. Non, mais vous avez totalement... La consommation qu'il y a derrière. Oui, sur ce plan-là. C'est priorité à la Chine, d'ailleurs. Donc, ces sociétés, c'est par exemple des transporteurs aériens ? Alors, il n'y a pas que des transporteurs aériens, mais essentiellement, par exemple, on va retrouver les compagnies pétrolières, déjà, qui ont un bilan extrêmement négatif. Les sociétés de transport de marchandises qui sont assez colossales aussi. C'est nous qui consommons. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous le présentez comme ça, effectivement, on n'a pas gagné les choses. Alors, première chose, est-ce que c'est la production ou est-ce que c'est la consommation ? Alors là, encore une fois, ces classifications du monde entre production et consommation, c'est un vocabulaire que les économistes ont imposé au monde, mais qui n'est pas forcément la réalité des choses. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité climatique, etc. Oui, oui. Mais aujourd'hui, par exemple, typiquement, ce qui a déclenché la crise des gilets jaunes, c'est une conviction qui consiste à dire qu'on va s'attaquer à la consommation. La fiscalité environnementale, la fiscalité pétrolière, etc., c'est s'attaquer à la consommation. Ils n'ont pas fait une politique pour cibler le conseil d'administration de Total ou des sociétés pétrolières. Ils ont visé le consommateur lambda. Juste cette petite mesurette, on est dans un des plus gros chaos de ces dernières années. Moi, je pense que plutôt que de se dire de tenter le diable de tester comme ça des expériences assez incontrôlées d'un point de vue populaire, donc sur le paradigme de la consommation, il faut déjà convaincre les conseils d'administration. Peut-être qu'eux, ils vont... Comment ? De ça, de tout ça. Leur donner le diagnostic, de leur montrer que justement, dans cette situation-là, tout le monde est embarqué de la même manière. Mais pour tout ce soir, parce que je crois qu'on peut leur répondre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même lourd. C'est lourd. C'est lourd. De toute façon, leur armée privée, leur territoire, leur culture, ça fait une restriction, mais il ne reste plus qu'un tiers de l'obligation mondiale ou même un dixième. C'est lourd. Ça, c'est un diagnostic qui est posé par, notamment dans la Silicon Valley. On sait maintenant qu'il y a des articles qui l'ont indiqué que, je ne sais pas, un CEO sur deux s'est fait construire un bunker, que certains, comme Peter Thiel, par exemple, se sont fait décerner la nationalité néo-zélandaise parce que la Nouvelle-Zélande, c'est parfait parce que c'est un des pays les plus difficiles d'accès une fois que l'avion n'est plus un moyen de transport envisageable, etc., etc., etc. Il y a même... Ça, c'est du côté de la conviction, effectivement, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas forcément envie, eux, de transitionner, mais plutôt que dans une logique de survivaliste, mais de survivaliste qui a les moyens, finalement. Et on trouve parfois les mêmes convictions du côté de certains critiques de ces mouvements-là. Je pense, par exemple, qu'il y a un livre sur l'anthropocène de Renaud Duterme qui reprend finalement les mêmes termes en disant qu'on a ce principe des gated communities qui va se généraliser à l'ordre de l'anthropocène, donc ces communautés fermées dans lesquelles les gens vivent en sécurité. Et ce qui va se passer, c'est que l'anthropocène va creuser les inégalités ou les fondements vont creuser les inégalités. Et voilà. La réponse, par exemple, d'Yves Cochet, pour le coup, je partage son avis là-dessus, c'est de dire je n'y crois absolument pas. C'est-à-dire que si 74% de la population est exposée à des températures létales, vous aurez beau avoir beaucoup d'argent, vous aurez beau avoir des gardes du corps, vous aurez beau avoir etc., etc., les infrastructures à tous égards ne fonctionneront pas finalement pour vous permettre de vivre. Les armées privées, etc., ne fonctionneront pas. Je pense qu'il y a une erreur de diagnostic ici. On garde finalement, on veut bien qu'il y ait un effondrement, mais on imagine que l'argent va permettre de maintenir des poches hors de l'effondrement. Mais c'est la féodalité, c'est-à-dire que ce type de système, c'est un retour à une forme de féodalité ou des gens très riches. Peut-être c'est les riches d'aujourd'hui. Vous savez, est-ce que les serfs du haut Moyen-Âge étaient les descendants des gallos romains quand les seigneurs étaient les descendants des conquérants francs ? Est-ce que les riches d'aujourd'hui seront les seigneurs d'une société féodale avec privatisation de territoire, entretien d'une armée, pas d'une armée privée, mais carrément, c'est une toute autre organisation du monde qui ressemblera ou les territoires encore viables vont être l'objet d'une privatisation. Et puis pour tout le monde, ça sera soleil vert. Ça suppose quand même que la société reste la même, simplement elle est plus inégalitaire. Je suis désolé. Il n'y a plus de société. Juste à la suite, je suis désolé, mais c'est un fantasme qui est partagé par les gens très riches et par ceux qui les critiquent. Il y a peut-être quelque chose à interroger là-dessus. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un fantasme. Si on regarde des projections, par exemple, sur les températures demain à l'échelle du globe, où est-ce qu'il va faire très très chaud, des études en Nature, etc., il n'est pas du tout dit qu'il va y avoir des poches comme ça qui vont rester les mêmes, qui vont être préservées. Dans ces cas-là, ce sera la fin. La question sera résolue. Oui, oui, absolument. Dans ces cas-là, ce sera la fin. La question sera résolue. Mais ce que dit monsieur, c'est qu'il y a deux possibilités. En fait, voilà, il y a deux choses qui se passent en même temps. La première, c'est le chaos. Nous vivons. Moi, je suis convaincu. Je suis suffisamment vieux. J'ai dit mon âge pour être convaincu. Vu la différence de je suis arrivé à Paris, je suis originaire de Toulon, j'ai fait mon enfant, je suis arrivé à Paris en 91. Je vois la différence de ce qu'est Paris aujourd'hui et de ce qu'était Paris en 91. Paris est devenue la misère, que soient les migrants, des gens qui viennent d'Europe de l'Aise d'un certain âge, d'ailleurs, qui s'assoient par terre sur le trottoir et puis qui mettent un truc en bas, des gens qui sont français, nés en France et qui se retrouvent dans une misère, etc. On voit, ces migrants qui sont partis du Honduras sont parcourus 6 000 kilomètres à pied. C'est ça qu'on voit, c'est que les migrants partent à pied. D'accord ? Et les migrants qui sont partis d'Afrique, les migrants, le Niger, avec ses 8 enfants par femme, au taux actuel, en 2100, aura un milliard d'habitants. C'est-à-dire qu'ils passent de 3 millions à son indépendance en 1960 à 1 milliard s'il maintient le même taux. Évidemment, ils ne seront pas fabriqués, ces enfants, puisqu'il faut de la bouffe, de l'eau et de l'énergie. D'accord ? Et elles ne seront pas là. L'Algérie, l'Algérie, les 8 millions de musulmans en 1962, il y a 42,5 millions d'habitants en Algérie, pratiquement 43, plus 7 millions à l'étranger, dont un certain nombre en France. Ça veut dire que les Algériens ont eu un taux de fécondité depuis leur indépendance qui est absolument inouï et qui reposent en grande partie sur le pétrole. Donc prenez tout le nord du Maghreb, 100 millions d'habitants, avec 2 pays qui survivent comme ils peuvent, le Maroc et la Tunisie. Et l'Algérie, qui fait 42 millions d'habitants, 43 millions d'habitants, qui ne vit que de rente. D'accord ? La rente s'arrête par la dépression d'abord. Elle est en train de s'effondrer, la rente, et actuellement également par l'effondrement des prix du pétrole. D'ailleurs, il est étonnant de voir la déconnexion des prix et en fait des ressources de pétrole. C'est un autre sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais le jour où la question va se poser pour les Algériens simplement de bouffer, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, c'est les Algériens. Mais les Algériens sont actuellement récipientaires d'une migration qui vient du Sahel. Puisqu'il y a le Malien, c'est 7 enfants par femme, 6,8. Le Mali, pardon, j'ai dit quoi ? Le Mali, c'est 6,8. Le Niger, c'est pratiquement 8. Donc ces gens-là montent à pied, ils traversent le désert à pied et ça fout un bordel en Algérie. Qu'est-ce que fait le gouvernement algérien ? Il en a raflé 60 000 parce que là-bas, on n'est pas dans les mêmes considérations qu'ici. Les médias ne peuvent pas stopper ce genre d'action en disant « Oh, immorale, immorale ! » Et ils les ont lâchés, pas vraiment dans le désert, mais enfin, ils les ont lâchés dans la nature, 60 000. Donc ça fait, vous voyez, ça pousse, derrière ça pousse, ça fait penser à ce qu'on appelait quand j'étais enfant les grandes invasions qu'on appelle aujourd'hui les migrations, c'est-à-dire qu'on appelle les grandes migrations parce qu'évidemment, il ne faut pas parler de grandes invasions quand des francs, des alins ou des vandales débarquent chez vous. Ils ont été applaudis et on a dit « Venez et devenez nos seigneurs. » Non, ça a été évidemment, c'est une masse de population qui s'est avancée. Mais pourquoi avancer les francs ? Parce qu'ils étaient poussés par les slaves. Ce qui se passe, c'est une poussée vers le nord auquel nous assistons. Et moi, je suis convaincu qu'on est au début du chaos. Je vis actuellement le chaos. Je le vis dans ma vie de tous les jours. Je le vis, je le vois. Alors justement, je finis juste. Alors, je finis. vous allez voir ces conseils d'administration. Vous leur dites « Un, on va baisser la production. Deux, en même temps, il faut investir puisqu'on va changer des process pour mettre des process moins émetteurs de CO2. » Ces gens-là ont des salariés. Ces salariés, c'est vous, c'est moi, c'est plein de gens qui ont un certain niveau de salaire. Si on prend un cadre, il y a des niveaux de salaire à 100, 110, 180, etc., suivant le niveau de responsabilité dans l'entreprise. Ces entreprises-là, on dit « D'accord, je produis moins. Si je produis moins, je contribue moins au revenu national. Si je contribue moins au revenu national, je ne peux plus payer mes cadres, je ne peux plus payer mes équipes. » ce que vous allez dire finalement à ces présidents, c'est participer joyeusement à la déconsommation. Oui, déjà, effectivement, tout est dans la question de la planification, non pas de la transition écologique qui est fausse, transition énergétique, la transition anthropocénique. Pour là, il faut évidemment un mécanisme on n'est pas nous certains du mécanisme parce qu'il y a plein d'options qui peuvent exister, que ce soit le revenu universel, que ce soit des allocations de transition anthropocénique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut parier sur un élément simple. Nous, on l'a vu dans les écoles de gestion, dans les écoles de business, on voit des étudiants qui disent « Mais moi, monsieur, je n'ai plus envie, je n'ai pas envie d'aller bosser dans une entreprise dégueulasse. » Les ingénieurs sont... Vous avez vu la grande manifestation d'intérêt des 15 000 étudiants qui ont signé en disant « Je ne veux plus participer à ça. » Mais ce n'était pas des étudiants en lettres ou en sociologie critique. Ce n'était pas ça. C'était des ingénieurs, c'était des écoles de commerce, etc. Donc moi, je fais le pari qu'il y a des gens qui volontairement vont faire le pari si ils ont un système à peu près équilibré de transition, c'est-à-dire effectivement pas cibler des revenus de 15 000 euros par mois, mais un minimum vital qui leur permette de se retransformer sur un néo-artisanat, sur des low-tech, sur un entrepreneuriat qui respecte et qui s'aligne totalement sur les limites planétaires. Moi, je suis confiant sur ces gens-là. Et de la même manière que je suis confiant chez les conseils d'administration, chez les gens qui participent au conseil d'administration qui vont avoir, s'ils sont sérieux, qui vont avoir deux réactions. À mon avis, ça va jouer sur deux réactions. Soit la réaction qui dit le changement climatique va apporter des opportunités. Et là, c'est le pire des scénarios. Il y a des entreprises aujourd'hui, des agences immobilières qui utilisent le GIEC pour modéliser comment les... pour spéculer et modéliser comment les territoires vont se renchérir ou pas selon l'augmentation de l'océan, des températures, etc., de l'aridité et compagnie. Ils font des modélisations et ils disent voilà, ça, ça va coûter plus cher, etc., etc. Donc ça, c'est la première réaction. C'est finalement se dire il y a des gens qui sont prêts à parier sur le fait que le capitalisme se portera encore mieux dans une situation d'état, d'effondrement permanent qui va être génial pour les affaires. Et l'autre option, c'est de dire on n'a pas d'autre alternative que de faire baisser notre système, de le faire atterrir. Et ça, ça implique reconfigurer encore une fois les modèles d'organisation industrielle, les systèmes juridiques, les systèmes d'accompagnement des ressources humaines pour leur permettre de faire des transitions vers des projets qui ne soient pas alignés sur cela. Ça veut dire effectivement fermer les choses. Il faut les fermer. Mais d'une certaine manière, quand vous réfléchissez, on travaille un peu sur Michelin parce que c'est à Clermont, on habite Clermont. Michelin, ça fait 40 ans qu'ils se ferment. Doucement, 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 doucement. Le nombre d'effectifs diminue. Alors bien sûr, il y a toujours une activité financière et économique très importante. Mais quand vous réfléchissez, ils réfléchissent à ne plus vendre des pneus. Donc c'est assez vaporeux. Ils ont une direction de la prospective à 50 ans. Ils sont complètement nourris de ce que nous sommes en train de parler qui nous font intervenir pour saisir en fait cet enjeu-là. Donc il y a un truc qui se joue quand même là. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Il y a une fille là-bas. Étonnant que je suis dans la direction, je profite de l'opportunité avec deux anecdotes. En Normandie, vous allez dans un supermarché, on vous présente l'étale de poissons. vous avez tous les prix. Le moins cher, c'est un truc qui est à 9 euros le kilo. Et je demande qu'est-ce que c'est que ce poisson ? C'est du panga. Ça vient du Vietnam. Un migrant. C'est un migrant. C'est un migrant. Donc ça, c'est première anecdote. Deuxième chose, dans une entreprise internationale que je ne nommerai pas, la supply chain. Alors c'est bien la supply chain parce qu'il y a tellement d'acteurs que personne n'est responsable. Vous observez le prix de vente d'un produit un peu sophistiqué. Vous vous rendez compte que dans ce prix de vente, la part de la valeur ajoutée d'assemblage représente moins de 8% du coût du produit alors que les coûts logistiques sont de entre 8 et 14% en intégrant la logistique amont et la logistique aval. Donc on se rend compte que pour gagner, pour optimiser le coût du produit, on fait les choses à l'autre bout du monde en faisant faire trois fois le tour de la terre alors que c'est complètement aberrant d'un point de vue écologique. Donc si vous avez quelque chose à dire aux membres des conseils d'administration que vous allez interviewer, je vous recommande fort de leur dire que le bon sens est tout près de chez soi et que ce n'est pas la peine de faire des modèles super sophistiqués et des segmentations comme ci, comme ça et autrement. Non, il faut simplement reprendre un peu de bon sens. Une incitation fiscale à la relocalisation et au fait de se fournir à proximité. Voilà par exemple au niveau européen et au niveau européen quand c'est possible. Le problème de la fiscalité c'est toujours pareil, c'est que c'est une question de prix et pas une question de rationnement. C'est ça le problème. Monsieur, oui, alors il y a eu la douleur. Même si ce n'est pas tout à fait l'endroit pour ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire parce que là j'ai entendu parler d'un certain nombre de choses effectivement très intéressantes parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais peut-être que ça va, je dirais que ça va pas assez loin. C'est-à-dire qu'effectivement si on arrive dans des situations un peu catastrophiques, allons jusqu'au bout et prenons des décisions radicales. On a une société qui est basée sur deux choses, qui est basée, donc, enfin, ou trois, c'est le profit, c'est la croissance parce qu'on ne sait pas fabriquer d'économie sans croissance sinon on voit tout de suite que ça ne marche pas et surtout une troisième chose qui est le produit. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que disait monsieur, effectivement, on sent bien que toute l'activité économique est tournée autour du produit. Et donc l'idée, et moi, la proposition que je fais, enfin, soyons audacieux, c'est justement de dire et si on sortait du mode produit ? Donc on sort du mode produit au profit du mode processus et puis pour mettre en place des mesures un petit peu draconiennes, on supprime l'argent, c'est-à-dire qu'on met en place des mécanismes différents qui vont dans une direction justement du service au service de l'individu en échange de production de valeur ajoutée et on éradique toute cette problématique-là. Du coup, on change de modélisation, on change de gouvernance parce qu'aujourd'hui, la gouvernance se fait par l'argent et malheureusement, il n'y a personne qui conduit le navire. Donc comme vous dites, vous avez 3 milliards d'individus qui chacun mènent la barque de leur côté et donc du coup, ça donne des actions désordonnées. Et en faisant comme ça, donc en faisant une vraie rupture cette fois-ci parce que là, effectivement, dire demain, on supprime l'argent, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Et d'ailleurs, ça règle votre problème et comment on règle les problèmes des salaires, etc. C'est-à-dire qu'on trouve des stratégies différentes et là, on peut remettre quelques règles de gouvernance simples et repartir dans cette direction. Tout à fait. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est aussi des exemples existants. Donc on regarde un petit peu ce qui se fait. On a parlé de The North Space, on a parlé de choses comme ça. Effectivement, vous parlez de supprimer l'argent. Il se trouve qu'il y a un économiste, philosophe qui s'appelle Otto Neurath qui a vécu aux alentours des années 10, 20, 30 et qui est mort au début des années 40, enfin, au milieu des années 40, 45, pardon. Et Otto Neurath a fait plein de choses. C'est un personnage extrêmement intéressant mais notamment, il s'est intéressé à trois situations qui étaient des situations en pas d'effondrement environnemental tel qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire global quasiment de fin du monde mais des effondrements plus locaux mais quand même des effondrements assez forts. Il s'est intéressé à des guerres en Yougoslavie, je crois que c'est dans les années 1915, il s'est intéressé, il était autrichien donc il a connu l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Donc ça, c'était un vrai effondrement. C'est-à-dire toutes les structures politiques se cassent la figure, j'y reviendrai. Et il a connu aussi d'autres moments de suspension du capitalisme traditionnel puisqu'il a notamment participé à l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale où il y avait une économie rationnée, planifiée, etc. Avec notamment le développement du recyclage. Il y avait énormément de propagande autour du recyclage à ce moment-là. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il s'est intéressé à la période d'immédiate après Première Guerre mondiale en Autriche donc ce qui est devenu l'Autriche-Hongrie et puis l'Empire son roi, l'Autriche et l'Autriche. Et c'était intéressant parce que ce qui s'est passé c'est que les infrastructures se sont effondrées, la monnaie s'effondrées, il n'y avait plus de monnaie et ce qui s'est produit à ce moment-là c'est que les gens, notamment aux alentours de Vienne mais ailleurs, ont défriché les forêts, ont cultivé des jardins qui les nourrissaient, sont devenus autosuffisants, ont supprimé l'argent, ont proposé un système de troc à la place qui s'est généralisé, ont fabriqué des supermarchés sur un modèle coopératif qu'ils alimentaient eux-mêmes, etc. En fait, ça a été la page la plus intéressante de l'histoire de l'Autriche pendant une bonne période de temps et ça a été ce qui a suivi immédiatement une période d'effondrement. Donc en fait, on a l'idée que quand on s'effondre, les gens s'entretuent, ce cannibalisme et bad max et des choses comme ça, on a des exemples historiques effectivement où on a suspendu les règles de fonctionnement du capitalisme, des exemples historiques où on a suspendu l'argent, des exemples historiques d'effondrement qui se sont passés tout à fait autrement. Évidemment, ce sera plus difficile demain parce que les conditions sont globales, etc. Néanmoins, s'il faut s'inspirer de certaines expériences, c'est évidemment d'expériences de ce type. Donc, ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail extrêmement difficile à faire pour être aujourd'hui à l'auteur de la situation, mais si on regarde bien certains exemples historiques ou certains exemples actuels, on peut essayer en tout cas à minima de les tirer vers le haut pour essayer de faire quelque chose. L'idée n'est pas du tout d'apporter une solution. On n'est pas dans un problème. Une nouvelle ère géologique, ce n'est pas un problème en attente d'une solution. C'est une nouvelle ère géologique. C'est autre chose. Donc, de toute façon, il ne s'agit pas de se dire comment on ne fera pas advenir ou comment on ne vivra pas cette situation. En même temps, on n'est pas non plus dans une optique où on va se dire qu'on va agir, tirer les fruits de notre action et sortir de la situation difficile puisqu'on n'a pas le temps pour faire ça. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on n'est pas dans une perspective où on va semer pour récolter. On peut semer, on ne peut plus récolter. Donc, il faut autre chose. Donc, de toute façon, il faut aujourd'hui poser des actions qui vont minimiser l'impact des chocs à venir. On parlait de faire atterrir en prenant l'expression de Bruno Latour. On ne va pas faire atterrir dans un monde en partant du globe, le globe de la mondialisation, de l'économie, etc., qui nécessite plusieurs planètes à consommer pour fonctionner ce qui n'est plus possible. On ne va pas atterrir sur une terre qui sera une espèce de terre idyllique sur laquelle on va bien vivre parce que de toute façon, ça va être une terre de l'anthropocène, c'est-à-dire qui réagit à notre activité. Donc, ça va être une terre complètement instable, une terre d'instabilité. Ce qu'on va faire, en revanche, c'est qu'on peut commencer à atterrir par paliers. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver différents paliers pour faire atterrir. Effectivement, ça ne veut pas dire fermer une usine aujourd'hui parce que tous les gens vont se retrouver au chômage, mais déjà, par palier, arriver à quelque chose qui permette de faire atterrir par exemple une usine, une entreprise, etc. Oui, et ça veut dire trouver des mécanismes pour le faire. Donc, on a des économistes, on a des gestionnaires, on a des ingénieurs, on a encore tout un tas de moyens pour faire des choses. L'enjeu, c'est justement de ne plus faire des objets connectés, des blockchains ou ce genre de choses, mais c'est d'aller là où des problèmes techniques se posent aujourd'hui et les problèmes techniques, c'est comment faire sans argent, comment éviter qu'il y ait des chômeurs, comment faire avec le système international pour qu'en opérant des changements drastiques, on ne soit pas pénalisé justement par les agences de notation, ce genre de choses, etc. toute l'intelligence finalement aujourd'hui, elle doit passer vers cet effort-là et en même temps, ce sont des questions extrêmement techniques. Là, on parle de questions techniques, on ne parle pas de critiques, on ne parle pas de critiques gauchistes, etc. on parle vraiment d'aller au cœur des choses pour proposer des réponses techniques à ces enjeux extrêmement spécifiques et c'est ça aujourd'hui sur quoi il faut qu'on se consacre. Et juste un élément encore une fois par rapport à la question qui était posée sur l'internationalisation du problème, évidemment le souci de ça, mais en même temps c'est juste, la remarque est juste, c'est de dire, vu que c'est un problème international, nous en France, nous ne pouvons rien faire parce que de toute façon, nos efforts vont être noyés par les Chinois, par les Américains, par etc. Alors évidemment, si on présente les choses comme ça, on ne fait rien, ce qui n'est pas forcément une amélioration de notre situation. On ne cherche même pas des paliers finalement pour atterrir qui dans tous les cas seront éventuellement les bienvenus, y compris sur notre territoire parce que la question se joue aussi de savoir ce qu'on fait sur notre territoire. Il y a un effet global mais il y a un effet aussi de comment on vit aujourd'hui sur notre territoire, comment on prépare la survie demain sur notre territoire. Donc ça c'est un point quand même tout à fait important. Maintenant, on a une chance en France, je crois, c'est qu'on est dans un pays et la crise des gilets jaunes le montre, l'année écoulée le montre aussi qui est d'une certaine manière, on parlait tout à l'heure d'obsolescence, de l'innovation, on était en retard, mais d'une certaine manière on est en avance. On a de la chance en France, on devrait en être fier, on a les gilets jaunes et les effondristes. Et ça d'une certaine manière ça devrait être une fierté à l'échelle internationale parce qu'on a même un premier ministre effondriste. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'imagine que oui. Vous avez vu qu'Edouard Philippe à trois reprises a fait un coming out effondriste dans les grands médias. La première fois, c'était, pas des moindres, au cours de son discours de politique générale. Ce n'était pas, il a parlé notamment de Jared Diamond et son livre Effondrement, Collapse. Mettre ça au cœur de son discours de politique générale, ça ne veut pas dire qu'il fait la politique qu'on attend de lui en vertu des problèmes qui sont les nôtres. Par contre, ça veut dire que d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui marque son impuissance, il dit aidez-moi. Je vois bien qu'il y a le collapse, je suis incapable aujourd'hui de faire une politique à la hauteur de ça, aidez-moi. Et ceux qui l'aident aujourd'hui, ce sont ceux qui justement généralisent ce discours autour de l'effondrement et l'imposent finalement comme un objet extrêmement important et dont on est finalement en train de parler aujourd'hui. Donc, dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Je parlais il y a une semaine avec un chercheur qui est en Scandinavie, je ne sais plus dans quel pays en Norvège, je crois, peu importe. Et je lui expliquais, mais nous, moi je travaillais sur la fin du numérique, etc. Il me disait, mais nous, on n'a pas, comme chez toi, de premier ministre qui parle d'effondrement. J'ai dit que notre premier ministre avait parlé d'effondrement. Là, cet été, avec Nicolas Hulot, vous avez peut-être vu ça sur un Facebook Live, où là il est plus direct, il y a 2 minutes 30, il parle de, ça hantise de l'effondrement. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Donc, il y a une avance extrêmement importante. Il faudrait d'abord se questionner pourquoi la France est tellement en avance sur ce point-là. Mais en tout cas, ça permet évidemment d'imaginer d'autres leviers et d'accélérer, non pas sur la transition, parce qu'on a vu tous les problèmes qu'il y avait, mais sur l'atterrissage. Et l'autre point, c'est justement, en complément de ça, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, finalement, c'est la première crise effondriste que l'on connaît et de ce point de vue-là qui en annonce certainement d'autres. Donc, plus une crise, j'allais dire, intervient tôt, plus finalement, on est capable d'en atténuer les effets, ou en tout cas, de prendre le mal à la racine le plus rapidement possible. La même crise qui interviendrait dans quelques années serait encore plus redoutable. Et la difficulté par rapport à ça, c'est qu'on est aujourd'hui en train de s'avancer sur des paradigmes qui nous affaiblissent au regard des effondrements à venir. Si on imagine une numérique... Je n'ai pas dit ça. Non, non. Moi, je n'ai pas dit ça, en tout cas. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Il y a d'autres prothèses qui sont intelligents, qui savent parfaitement quelle est la situation. Sinon, on est informé ici. Eux le sont. D'accord. J'imagine qu'ils ont forcément réfléchi à ces questions-là. Pourquoi il n'y a aucune action du type planification, du type adaptation ? Ou alors, elles sont vraiment infinitésimales. J'ai l'impression qu'on est complètement... On parle de la fin du monde et qu'effectivement, les mesures qui sont prises sont totalement anecdotiques. Donc, pourquoi on continue sur la même trajectoire ? Et pourquoi il n'y a pas de discours fondateur autour de ça ? Parce que finalement, il n'y a pas d'histoire. On ne nous dit pas... Et pourquoi le ministre qui est supposé représenter l'écologie se tire et nous abandonne tout le monde en race campagne ? Pourquoi ? Et pourquoi... On voit en fait qu'il y a un paradoxe énorme entre la prise de conscience et... Ce n'est pas nouveau. Le réchauffement climatique, ça fait depuis 30 ans que les théories sont bien... Bien sûr. Donc, ce n'est pas un fait d'où le mot. Il y a... Et particulièrement dans le nucléaire, et particulièrement notre ministre qui a été un porte-parole du nucléaire, c'est très bien ce qui est le réchauffement que même si on peut passer. Oui, mais il faut qu'on rentre la salle, oui. Oui, mais... On va devoir rendre la salle. Alors, je propose qu'on donne la parole à madame parce qu'elle avait levé la main et... Pourquoi nos dirigeants... On en a pour une heure sinon, donc on ne peut pas parce qu'à 9h, on s'en va. On est viré à 9h, c'est-à-dire dans 5 minutes. Ça rejoint un peu le point, mais en l'occurrence, moi, ce que je constate finalement, c'est que pour faire bouger les choses, il faudrait changer notre modèle économique puisque moi, je suis dans une grosse entreprise qui est soi-disant très concernée par les problématiques environnementales et au final, quand on fait les plans stratégiques, il n'y a que profit, croissance qui guide les choix dans les faits. Donc, la question, c'est le modèle économique dans lequel on est qui pousse la consommation et aussi le profit qui pousse, on va dire, des impacts environnementaux très négatifs. y a-t-il une alternative ? Y a-t-il des modèles économiques alternatifs ? C'était un peu le but. Juste, je finis. Juste sur monsieur le... C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a deux mondes, d'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a deux. Nous sommes doubles et nous ne communiquons pas. Nicolas Hulot, qui dit, je ne comprends pas, il faut rompre avec le capitalisme. C'est ce qu'il a dit dans son ABFM quand il a démissionné. Il est le capitalisme. Il vend ses shampoings. Il a fait un patrimoine de 8 millions d'euros. Il possède 6 voitures, un hors-bord avec 250 chevaux et une maison en Corse et deux autres biens immobiliers. Si tout habitant sur Terre avait ça, il faudrait combien de planètes ? D'accord ? Donc, tout le monde. Et ça, ce que vous dites, monsieur, c'est le consultant qui vous dit qu'il a des enfants et qu'il roule en BMW un mix 5. Qu'est-ce que... Voilà. Et le Premier ministre aussi. Et nous tous, on est comme ça. Non ? Non, non, pas tous. Déjà, ça, c'est pas vrai. Vous disiez... Alors, déjà, je n'ai pas dit que la France, on ne devait rien faire sous prétexte que l'international ne fait rien non plus. Ce n'était pas ça. Mais il y a eu des COP21. Donc, je crois qu'il y a des volontés de faire des choses au niveau international, même si elle consomme beaucoup, je suppose, de carbone, elle aussi, et elle ne sert pas à grand-chose. Par contre, vous dites qu'il faut une prise de conscience des conseils d'administration. Et je rejoins monsieur là. Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ça et que c'est juste un manque de volonté de leur part parce que ce qui les guide encore aujourd'hui, toutes ces 100 compagnies qui consomment le plus, sont toujours sur un modèle de profit et de croissance. Et c'est là qu'intervient justement en réponse aussi à ça, la question du droit. Parce qu'il y a deux manières de faire atterrir le truc. Soit on convainc, nous on pense qu'on peut encore convaincre les conseils d'administration de radicalement faire un tournant très fort. Soit, à un moment donné, il va y avoir un atterrissage par le droit qui va forcer les choses à ce qu'elles s'alignent sur les limites planétaires. Nous, on a écrit une tribune dans le monde que vous pouvez trouver sur Internet où on a réagi à ce fameux objet social étendu de l'entreprise. Parce que mine de rien, pour répondre encore aussi à la question, Bruno Le Maire, lui, il ne veut pas choisir, il ne veut pas faire d'arbitrage. Vous avez parlé des gens qui sont conscients, qui ont le diagnostic, je suis complètement d'accord avec ça, ils ont tous lu tous les rapports du GIEG, ils sont exactement au même niveau d'information qu'aujourd'hui, tous dans la salle. Sauf qu'ils ne veulent pas faire d'arbitrage. C'est ça la question, c'est qu'à un moment donné, il faut transformer ça en un arbitrage. Et aujourd'hui, il y a un modèle très simple qui est en train d'émerger, c'est celui de faire en sorte qu'un nouveau droit s'impose aux organisations et aux entreprises pour les faire aligner sur les limites planétaires. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les géologues, les climatologues, les géomorphologues, les océanographes, soient ceux qui délimitent le périmètre d'action. Et ce périmètre d'action va se décliner ensuite sur le périmètre d'action des entreprises, des conseillers d'administration, de la stratégie, etc. Et ce sera le mot de la fin parce qu'on doit lâcher la salle à 9h. Et merci à tous. je crois qu'il y a un verre là-haut, c'est ça ? Au sixième étage. Voilà, on va boire un verre au sixième étage. Donc ceux qui ont envie de boire sont les bienvenus. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada